Et il reviendra, il revient, il revient en français, il revient puisqu'il a été, je crois, encore, c'était un ministre peut-être de l'Ou-18 ou quelque chose comme ça. Il a, jusqu'au moment où Napoléon a été victime de la coalition des princes et des nobles de toute l'Europe, et donc Napoléon a été écarté, l'île d'Elbe, tout le monde connaît, Sainte-Hélène, bon. Et en attendant que, comme les nobles, les émigrés royaux avaient gagné grâce à la monarchie européenne, il a quand même pu rentrer en France puisqu'il était encore vivant, puisque tout ça, ça s'est passé, je ne sais pas moi, en 1830, peut-être moins, s'il est mort en 1838, il avait encore, il a eu la possibilité de revenir en France, c'est-à-dire. Il a toujours été un intriguant, voilà. Il a toujours été un intriguant. Il a été très ami avec Marie-Antoinette et après avec Marie-Thérèse, oui, l'impératrice, la deuxième épouse de Napoléon. Et il connaissait bien Marie-Thérèse, qui était quand même une princesse autrichienne, un truc comme ça. Donc, il a eu souvent des conseils en aparté avec cette femme, cette reine, puisqu'elle a quand même remplacé Joséphine, mais bon. Et Talleyrand, on le voit partout, voilà, partout, il est partout, il est dans tous les coups, dans tous les coups, dans tous les complots, dans toutes les... Voilà, un coup ministre, un coup diplomate, un coup exilé, un coup il revient, il est... Il n'abandonne pas, il n'abandonne pas, et à 80 et quelques années, pratiquement les derniers temps de sa mort, il se fait encore tout un cinéma, il se fait encore des idées, des complots, des... Voilà, il se croit toujours sur la scène du théâtre, même à 84 ans, il ne veut pas... Enfin, il décroche de la vie, mais il ne veut pas décrocher de la politique. C'est un tenace, Talleyrand. Comme on l'a vu, c'était une grande force dans la nature, il était grand, et il avait une sacrée prestance, il avait une grande puissance intérieure, une grande force vitale, malgré sa boiterie, malgré tout ça. Mais il aimait bien comploter, je ne sais pas, je dois avoir comploté, je ne sais pas, c'est fou cher, je crois, le ministre de Napoléon, enfin, voilà. Il complotait, il avait toujours ses oreilles partout, et il était toujours très bien renseigné. Et puis, n'oublions pas qu'il avait donc cette force des nobles de l'Europe, quoi. Toutes les autres monarchies qui étaient vraiment montées contre Napoléon, qui avaient la haine de cet homme, quoi, de l'Empire français. Voilà. Donc, autant les Français, ils avaient coupé la tête ruisseuse, et à sa femme, autant ils ont succombé au délice des empereurs, quoi. Voilà. Des rois, hein, des empereurs. Ils ont remis, ils ont mis Napoléon, enfin, ils ont mis Bonaparte, roi, après ils ont mis Napoléon III, après ils ont eu Louis XVIII, Charles X, Philippe Égalité, le prince, enfin, bon, voilà, quoi. Et puis, maintenant, ils continuent, parce qu'il a foi en roi, et quand il y a eu Mitterrand, ils ont voulu, ils n'ont plus pour Dieu, et maintenant, il y a Farco, et voilà, quoi, c'est, c'est, bon, ça continue. Les privilèges sont tombés, mais ils sont toujours là. C'est pas grave, je continue, donc, avec Allérain, si je, si je pouvais, et c'est un homme qui avait un charme indignable, voilà, il avait une porte de tête, une façon de tirer son chapeau, et à l'époque, il a imaginé, les licornes et les chapeaux du temps de Napoléon. C'était vraiment des grosses coiffures qu'ils avaient. C'était un lion, il réussissait d'avoir une voix importante, une grosse voix, et on l'entendait d'aujourd'hui, quoi, voilà. Et puis, il avait ses bottes, hein, puis il marchait, ses bottes, il faisait souvent du cheval, c'est un cavalier mérite, malgré sa jambe boteuse, quand il arrivait, il allait vite, il marchait vite, et puis, clac, 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 il aimait bien faire claquer ses bottes sur les pêchers, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de pêchers que de carolages, ça n'existait pas, les carolages. Et donc, Charles Talleyrand, partout, il passait, on le voyait, on le voyait comme il faut passer. Et puis, quand même suffisamment obsécieux, parce qu'il attrapait son espèce de licorne, là, avec une grande embolée, il est calé sous le bras, et c'était un geste, un geste vraiment supérieur, un geste arrogant, un geste puissant. Et quand il marchait avec le licorne, appuyé contre son bras sur la poitrine, personne ne pouvait imaginer qu'il était là, et qu'il n'était pas sur sa tête. C'était quelqu'un qui suscitait l'admiration, parce qu'il avait une forte grandeur. Et c'est vrai qu'en vieillissant, il se dépassait de plus en plus mal, puisque sa voiture s'accentuait, et donc il lui fallait une canne pour se dépasser. Mais c'était le résultat, tant qu'il a pu marcher droit, sa canne, il passait partout et il soulevait l'air autour de lui. On ne voyait que lui. C'était un homme immense et très voyant. Par contre, après, quand il a 74-76 ans, il commence à prendre une canne, et puis après il marchait un peu, là il devient un peu plus rare, il rase un peu plus ses murs, il est moins arrogant, il est moins empanaché, sa canne c'est plus un gourdin que une canne, mais bon. Et il marche souvent avec le bras d'air dans le dos, comme faisait Napoléon. Et il secoue la tête, bon, vieillissant, il aura un peu cette manie, là, de branler du chef, comme on dit. C'est pas une manie, c'est un problème sans doute neurologique. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait une petite Parkinson. Mais bon, il branle du chef, il a beaucoup, beaucoup de rhumatisme, mais il est noué de partout, cet homme, il est un peu rétréci, parce que la maladie le courbe. Et il rase les murs et il complote toujours, et il est vraiment jamais content d'ailleurs, il est toujours en train de râler. Et c'est marrant parce qu'il est toujours suivi par des chiens, des petits chiens, des petits chiens, des petits chiens, des genres caniches. Et voilà, il a toujours un chien ou un autre, noir, un blanc, enfin, un gris. Et il cherche souvent des petits chiens. Et donc, il se déplace, il est habillé tout en gris. Alors voilà, plus question d'avoir ces belles plumes sur ses chapeaux, ces plumes hautes en couleur. Là, quand il est en 68, 61, 72, il est habillé avec une espèce de redingote, un manteau grisâtre, gris. Voilà, mais bien sûr, là, le victoire, mais il y a le cocarde, quoi, il y a un petit symbole, rien du tout, quoi. En décoration, mais il n'y a plus les plumes qu'il n'avait du temps de l'Empire, du début d'Empire. Non, non, non. Il est un peu plus... Il a les cheveux gris, et puis, oh, il ne met plus trop de perruques, quoi. Il se laisse un peu les cheveux naturels. Il ne met plus trop les perruques. Et donc, automatiquement, il fait plus glauque, vous voyez. Il est plus... Bon, s'il n'avait pas ces petits chiens qui vont d'un côté de l'autre, là, en glapissant, tout le monde aurait peur, hein. Il arrive comme un diable, et puis il s'en va en clodiquant. Il n'a plus les bottes, là, il met des petites godasses, des petites chaussures qui font beaucoup moins de bruit. Et puis, voilà, il passe... Et quand il passe sa glace des froids, là, il est devenu un drôle de personnage enviissant. Mais quand même, il a toujours ce complot, il a toujours ces idées de grandeur de... Je ne sais pas quoi, hein, de la monarchie, de la royauté, de... Non, mais pas d'un... En tout cas, pas d'un impéreur, hein. Il a une... Une... Une façon de se comporter qui fait peur, ben, à tous ceux qui sont jeunes, quoi. Puisqu'il a quand même un certain âge, et... Il compte, quoi, son prince. Donc, il impose par son âge, d'abord, et puis sa gloire passée, son ancienneté de prince. Et de vrai prince, de la vraie monarchie ancienne. Tous ceux qui sont de la nouvelle... La nouvelle noblesse, là, qui a été nommée par l'empereur Napoléon, et tout nouveau, là, ils sont très impressionnés par l'ancienneté de la noblesse d'un homme comme Talleyrand, Charles Talleyrand. Bon, voilà. Mais, attendez, il a été évêque, mais il a abandonné, hein, il a laissé tomber l'église, quoi. Ça l'empêchait, elle l'empêchait de faire ce qu'il voulait faire, d'être... D'avoir les coups des franches pour faire tous ses compos, tout ce qu'il voulait, quoi. Parce qu'il voulait réussir, pour rétablir la monarchie, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc, il a... Et en tant qu'il n'était plus évêque, hein, donc, quand je le vois, là, 68, 71 ans, là, qu'il est vieux, et qui est tout rabourri, et... Enfin, pas tout, comme ça, c'est pas mal rabourri. Habillé tout en gris et marronnasses, là, Lidevin, Bordeaux, c'est des couleurs très sombres. Mais il n'a pas... C'est plus du tout, depuis fort longtemps, un évêque, hein. Moi, je dirais qu'il a abandonné ça, je ne sais pas, il devait être assez jeune. Il a dû le laisser tomber, il avait, allez, 28 ans. Je ne sais pas, il y a une période, là, où il faut que je... Je le vois souvent à 28 ans. À 28 ans, bon... Il faudrait que je fasse le calcul. Quand il a 28 ans, c'est tout juste le début de la révolution française, quoi. Alors, en 1789, il est en 1754, donc faites-les comptes, quoi. Mais, sinon, ça va m'empêcher de me concentrer. Mais, à 28 ans, il est vraiment encore en belle force, puissance physique, et il y a quand même une période, là, il y a un tournant dans sa vie, c'est important, l'année de ses 28 ans, qui va augurer... C'est peut-être là qu'il a quitté l'église, ça va augurer une grande période. C'est un homme qui, à partir de 28 ans, va comproter, vraiment, comme il respire. C'est un comploteur comme il respire. Et, plus de 50 ans a pris, là, ses 28 ans, c'est gris, c'est caché, c'est... Voilà. Ça sera très, très rare qu'il s'habille de façon aussi arrogante et en panaché, qu'il faisait jusqu'à ses 28 ans. C'est vrai qu'il portera encore les habits de fête, là, comme il sera sous le 18, il sera revenu en France, donc, bon, la roi, le 18, il y a encore une eau cour, il y a... Et donc, il s'habillera encore un peu, mais il ne s'est plus du tout... D'accord, il a passé l'âge, quoi, mais bon, il n'a plus du tout la grande charisme extravagant qu'il avait autrefois, quoi, et même s'il est propre sur lui, bien sûr, s'il se met des redingotes, il y avait du rouge, là, du jaune, du rouge, des couleurs ocres, il aimait bien, quoi, se mettre un peu de couleurs. Mais ça, c'est pour paraître à la cour, hein, devant les rois de l'époque, quoi, parce que le reste du temps, il se faufile et il n'a pas du tout à se montrer, quoi, il se cache de plus en plus. Voilà qui était Charles de Talleyrand, le prince de Bénévent, le diable boiteux, comme il est très souvent appelé dans l'histoire. Sous-titrage ST' 501